Salut, c'est Erythor, tu viens de me connaître ? Abonne-toi et active la cloche de notification, sois béni. Fabi, comment vous allez ? J'espère que vous allez très très bien, c'est votre âme, c'est Viteur Erythor. Voilà, continuez de vous abonner, franchement, on est devenu nombreux. Vous ne pouvez pas imaginer combien de fois je suis reconnaissant de votre soutien, quoi, de votre soutien. Vous êtes... Que Dieu vous bénisse tous, que Dieu vous bénisse tous. Je ne veux pas vous décevoir. Vous serez fier, vous avez dit, vous avez dit, un jour, ah, on s'est abonné à ce gars-là. C'est parce qu'il avait beaucoup de choses en tête. C'est parce qu'il avait beaucoup à nous apporter. Et je ne vais pas vous décevoir. Nouvelle vidéo aujourd'hui, comme je l'ai dit, au lieu, c'est 18h. Il est 18h, je vous ai dit que j'allais me prononcer sur Kérosène DJ. Monsieur Rico, franchement, il a nettement volé la vidéo d'Acerge Benoît. Mais bref, attends, avant de revenir sur lui, je vais continuer à citer les sujets de la vidéo de ce soir. Safaral Obyang et Arel Chéné. Bon, Arel Chéné, moi, j'ai juste un conseil à te donner. Je vais commencer par toi parce que ton simpa, il est super bon. Il est super dansant. Le conseil que tu veux te donner en tant que frère, parce qu'on a le même âge, je suis même ton grand-enfant en moi, c'est que tu dois te calmer. Laissez ton simpa jusqu'en fin décembre. Parce que si tu fais l'erreur de sortir une nouvelle opus actuellement, tu vas casser le nom du simpa et tu ne vas pas te retrouver. C'est l'erreur que ton collègue, le truc Safaral Obyang a fait. Moi, je te dis, ton simpa, il est parfait. C'est un tube, il est bon. Même si Agaza, Agaza est venu l'appuyer un peu. Moi, je reconnais que simpa, c'est un vrai hit. C'est un vrai son. C'est un vrai, vrai son. Et moi, franchement, je pourrais te... Je viens aussi par cette vidéo te féliciter parce que tu es un bosseur. Tu as vu, Safaral Obyang vient monter en puissance, venez te voler la vedette du porte-flambeau de la nouvelle génération. Étant un bon artiste, étant un bosseur, tu es rentré en caserne, tu as réfléchi, tu as bossé, 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 bossé et tu as envoyé le simpa. Le simpa contrôle franchement actuellement. Mais ça ne contrôle pas sa boîte de Jarafad. Ça ne contrôle pas Agaza, Agaza de Bordeaux parce que tu sais très bien que c'est deux sons qui sont très lourds. Franchement, franchement, très lourds. Une chose est sûre, sois tranquille. Cette fin d'année-là, on va danser beaucoup le simpa. On va vraiment, vraiment danser le simpa. Mais le simpa a fait effet avant la sortie de ces deux opus-là. Tu comprends un peu ? C'est le conseil que je peux donner. Moi, je connais ton frère Salomon Béni, un très communicateur, un très bon manager, un gars que je respecte beaucoup. C'est un ami personnel à moi. On se connaît très bien. Donc, il sait de quoi je parle. Moi, mes conseils portent toujours les fruits. Les simpas, parce que simpas se comprennent très bien actuellement. Si tu fais l'erreur de faire sortir un nouveau son, tu vas te perdre, comme ça va de l'eau bien. Voilà. Maintenant, toi, ça va de l'eau bien. Comme je le disais tantôt, à Réel Chéné, tu as fait l'erreur de te presser. C'est pas que le goumoulis n'est pas bon. Le goumoulis, c'est un très bon son. Voilà, il y a une partie du rougasca qui me plaît. Tout ça, tout ça, tout ça. Ça me plaît bien. Ça me plaît bien. C'est vraiment bon. Mais tu as fait l'erreur de te presser. C'est ce qui m'a un peu découragé. Et puis c'est ce qui m'a un peu attristé. Mets-toi dans ta tête que tu n'es pas en concurrence avec quelqu'un. Travaille, fais sortir ton oeuvre. Quand Dieu bénit, les fans agréent. Et puis on s'en va avec. Mais, comme tu as vu Simpa Daré Chéné en train de contrôler, en train de bousiller les bois de nuit à Abidjan ici, tu as vu le pote en l'eau que tu avais lutté pour avoir tes fuit en main. Donc tu t'es pressé pendant que le lehi se copote super bien aussi. Moi que je vais en boîte, c'est le lehi que je danse. C'est dansant, c'est intéressant. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas ce qui t'est passé par la tête. Tu t'es pressé, goumouli, goumouli, goumouli. Est-ce qu'il me fait mal ? Je ne sais pas si tu as vu ma vidéo la semaine dernière, mais j'ai l'impression que toi et ton staff, vous ne comprenez pas ce que je dis. Tu es en train de détruire ta carrière, safarolobian. Je pèse mes mots. Tu t'es trop au boxe au fixe pour que du jour au lendemain, tu viennes saboter toi-même ton travail. Je répète, une chaîne YouTube ne suggère pas comment j'ai une page Facebook, comment j'ai une page Instagram. C'est, si tu veux, c'est le côté professionnel d'un artiste. C'est le côté professionnel d'un artiste. C'est la lucane professionnelle d'un artiste. On ne met pas tout, n'importe quoi là-bas. Tu mets tout. Même ce matin, tu as mis deux vidéos. On la consue sur ta chaîne. C'est normal que ce mec de Safking, de Dieu là, te vole la vedette. C'est normal parce que lui, il ne fait que mettre tous tes sons. Lui, il ne met pas autre chose. Il met tes sons sur moi. Tu as fait sentir le gomoli. Il a plus de vie que toi. C'est quelque chose de normal ça. On ne sait pas si c'est toi. On ne sait pas si c'est pour quelqu'un d'autre. Mais c'est toi qui sabote ton travail, safarolobian. Il faut te ressaisir. Actuellement, tu es tellement bien parti que tu es en train de dégongoler, tu es en train de faire une chute libre. Et moi, ça me fait mal en fait. Tu as trop bossé pour arriver là. Tu peux te saboter toi-même. Tu es prêt, tu vas où ? Gomoli, tu vas sortir le 5 ou le 10. Je le descends au calme. Et puis, ça laisse les mettre dans la sphère à Gaza Gaza, Saboy, Simpa et tout ça. Mais comme tu as vu, Debado a mis boulet. Didier Rafa, tu as mis boulet. Arrèche, je n'en avais mis boulet avant. Tu dis, bon, on dirait que mon Léhi n'est pas trop intéressant. Oh, le Léhi, tu as fait ce que tu es de l'équipe. Il n'y a même pas encore un mois. Tu viens mettre une soirée de gomoli. Tu te mélanges toi seul. Tu t'embrouilles toi seul. Franchement, moi, j'adore ton boulot, mais je ne sais pas pourquoi. Tu t'es si pressé. Et puis, ton manque de professionnalisme saute aux yeux. C'est comme si le succès t'avait surpris, quoi. Je me demande aussi si tu as un staff. Parce que normalement, si tu as un staff, il y a des choses que tu ne dois pas faire. Même ces heures-là que j'entends un deal, mon artiste des bordeaux le faisait, mais Dieu merci, depuis mes observations, j'ai remarqué qu'il ne le fait plus. Ça ne se fait pas. Ce n'est pas intéressant du tout. Léhi est très dansant. Léhi est très chic. Tu vois pas qu'actuellement, le coupé et décalé est chaud ? Le seul artiste peut-être qu'on attend qui a fait sortir son qu'on n'a pas trop apprécié, c'est Serge Binault. C'est lui peut-être qu'on attend. C'est vrai qu'il en tourne actuellement, mais lui, je sais et je sens qu'il va faire sortir quelque chose avant 2019. Je sens ça. Parce qu'on ne peut pas voir des bordeaux, on ne peut pas voir Didi Arafat, Ariel Chiney, on ne peut pas voir toutes ces personnes, ces artistes coupés de calé, la framponnée. Et puis Serge Binault va rester là sur son carton rouge. Non. Donc en tout cas, Binault, c'est dans ta main, c'est dans ta main. On t'attend. Voilà, c'est toi qui dois fermer la boucle. Sinon, actuellement, c'est des bordeaux, Arafat, Arafat, et Sabo, et Didi Arafat qui sont en train de contrôler. Voilà, ça, c'est pas, c'est pas, c'est pas, c'est pas de l'amusement. Je suis pas en train de me mentir. Vous savez tout ce que c'est vrai. Le sim pas Dariel, chez nous aussi, en tout cas, tient la route. Ok. Donc Sabo, tu vois, tu t'es vraiment, vraiment pressé quoi. Tu t'es franchement pressé. Faut lire mes vidéos, mes vidéos qui te concernent. Faut les lire et puis tu verras que je dis beaucoup, beaucoup de vérité et puis je te donne beaucoup de conseils pour ta carrière. Tu t'es tellement bien lancé que tu es en train de te faire chuter toi-même, toi seul. Et ça, c'est pas intéressant. Voilà. Donc, ressaisis-toi, ressaisis-toi, ressaisis-toi. Il n'est pas en quota. Il n'est vraiment pas en quota. Tu as fait une erreur, il ne faut pas la faire. Il y a par exemple, aujourd'hui, tu mets une vidéo sur ta chaîne YouTube qui annonce le ghoumli que tu as déjà mis en ligne. Tu vois comme c'est pas professionnel. Voilà, je sais que c'est pas toi qui jette ta chaîne parce que c'est du n'importe quoi, c'est du gros n'importe quoi sur ta chaîne actuellement. Ok. Maintenant, Didier Kerozen. Effectivement, Kerozen a volé la vedette à Serge Beno. C'est un artiste coupé qui fait beaucoup de vues sur YouTube qui a plus de visibilité. Depuis, on va dire, la venue de Kerozen en France, c'était bien Serge Beno. Mais depuis un moment, franchement, Kerozen est en train de battre beaucoup, beaucoup de records sur YouTube. Il est le premier artiste coupé décalé qui a dépassé la barre de 4 millions de vues en moins de deux mois. Voilà, ça c'est quelque chose à féliciter et c'est quelque chose à applaudir. Moi, je suis très, 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 très fier. donc c'est des choses à en parler aussi. En fait, je vais vous parler de Kerozen, ce n'est pas pour ses records. C'est vrai qu'il a volé la vedette à Serge Beno dans ses dernières sorties. Je ne parle pas du nombre d'abonnés sur YouTube ou du nombre de vues totales. ce n'est pas le dernier ou plus qu'ils ont fait sortir en fait. Actuellement, Kerozen est en train de casser tous les records. Voilà, comme les records de Debordog, c'est des records qu'il a établis récemment là. 101 000 vues en 11 heures et 220 000 vues en un jour. Voilà. En fait, c'est pour vous annoncer un grand événement pour Kerozen. Voilà, il a un grand événement. Je vais revenir dessus avant son événement. C'est son concert du 28 novembre, juste après Kedevara, le 17 novembre 2018 à 17h17. C'est au tour de Kerozen qui va s'offrir en concert. Donc, c'est bien de le regarder sur YouTube. C'est bien de lui donner beaucoup de vues. Mais il a besoin de vous. Il a besoin que vous payez ces tickets massivement pour vous déplacer pour aller à son concert. Donc franchement, je compte vraiment sur tous les fans du Coupé-Décalé. Je compte sur les fans de la Légion. Je compte sur la Chine. Je compte aussi sur les fans de Kerozen lui-même. C'est bien. Vous partagez cette vidéo. Vous lui donnez beaucoup, beaucoup de vues. Mais, il y a un concert ce 28 novembre. Il a vraiment besoin, besoin de vous. Il a vraiment que vous vous manifestez réellement. Votre fanatisme doit s'exprimer dans l'achat des tickets. Voilà. Et ce n'est pas cher. C'est 10 000, 15 000. Donc franchement, Kerozen compte sur vous. C'était mon message que j'avais à passer chez Kerozen. Actuellement, il est au cabu. Il est trop rouge dans le langage ivoirien. Il est trop rouge actuellement. Victoire moussée. C'est vrai que la Gaza-Gaza est venu diminuer un peu l'effet. Mais franchement, c'est quelqu'un à soutenir. C'est quelqu'un à soutenir. Donc, j'invite tous les fans du Coupé-Décalé. Juste vous avertir que Kerozen se donne un spectacle, un concert au Palais de la Culture ce 28 novembre là. Donc, il compte sur tous ses fans et sur tous les fans du Coupé-Décalé. C'était le message d'Horitor. J'espère que la vidéo vous a plu. Partagez-la et continuez de commenter. J'aime bien lire vos avis. Ciao, ciao.